A signer un mot à la carrière ou à Didi B tout simplement, j'aurais dit défi. Même s'il flirte avec l'art depuis le berceau, il va s'intéresser véritablement au rap en classe de première pour relever justement un défi. Tu me diras si c'est faux. C'est bien ça ? Il va entrer donc dans le rap et il va faire un bout de chemin. Il va se donner le défi d'être le numéro 1 et surtout de laisser ses traces à traces. Et aussi comme Michael Jackson, on peut dire qu'il est sur la bonne voie. Didi B s'est donné aussi pour défi d'inspirer, et c'est le cas, de nombreux rappeurs, même de sa génération, s'identifient à lui, à son flow, son charisme, à sa carrière. Didi B s'est donné pour défi de n'être freiné par aucun genre musical ou même style de rap. Il sait s'adapter. Vous l'aurez compris, Didi B est un challenger qui ne se repose pas sur ses lauriers. La preuve, il s'est donné un autre défi, celui de remplir cette fois en solo le mythique palais de la culture. La raison de sa présence ce soir. Rebonsoir encore à toi, King of Rap. Ça nous fait plaisir de t'avoir. Ça va très bien. Je rappelle que vous êtes en direct sur Tres 95.0, également sur nos pages digitales. Je me réfère à Jim Kevin, sur Facebook, Tres Côte d'Ivoire et Instagram également. Alors Didi, la dernière fois qu'on t'a reçu ici, c'était pour parler de ta release party, au cours de laquelle tu as permis à tes fans de découvrir ton album, qui a été attendu, ma foi, pendant longtemps. Les gens t'ont tapé dessus, Didi, c'est comment pour l'album et tout. Et finalement, ça s'est tenu le 27 mai. C'était un événement inédit parce que c'était jamais arrivé dans l'histoire de la musique. Réunis, enfin, faire une grosse séance d'écoute de cette envergure-là. C'est quoi déjà le résumé, on va dire, de ce 27 mai ? Le 27 mai, c'était un défi qu'on voulait relever. Et puis, le 27 mai, ça s'est bien passé. Le 27 mai, c'était une date historique. Le 27 mai, on a rempli le palais juste pour écouter l'album. C'était la première fois que c'est arrivé en Côte d'Ivoire. Et je suis fier d'avoir fait ça avec mon équipe et puis mon label. On va faire quand même un petit throwback. D'où te vient l'idée de dire que non, je vais réunir 4000 personnes pour écouter mon album ? Je vois d'habitude, quand même, on sait comment ça se passe dans le game, on réunit peut-être un maximum, on va dire, 100 personnes, on écoute, on kiffe. Oui, dans une salle. Dans une salle, un petit cocktail. Mais là, 4000 personnes avec des allures de concert. Est-ce que c'était pour annoncer le 27 août, où tu t'es dit, j'ai envie de faire plaisir à mon public tout simplement ? Non, moi, j'ai juste envie de marquer l'histoire. J'ai envie de rester parmi les légendes de Côte d'Ivoire. Donc, je me dis, pour ça, il faut que je fasse quelque chose de fou. Et vu que j'ai le courage de le faire, on a essayé surtout d'être professionnel. Parce que les artistes ivoiriens, enfin, notre génération, on a beaucoup été critiqués. On nous a dit qu'on n'est pas professionnel ou quoi. Donc, j'ai essayé de montrer une autre image de ça. Maintenant, à part ça, c'est que c'est mon équipe C'est mon équipe qui m'a ouvert les yeux, qui m'a dit, tu peux faire, tu peux faire ça. Donc, il ne faut pas penser que tu ne peux pas faire ça. J'ai dit, non, moi, je ne veux pas faire une release party le jour de, enfin, dans la salle mythique de Dano Mambo, tu vois. Je veux faire un concert. Ils m'ont dit, non, on peut faire. Et la release party et le concert. Donc, du coup, c'est le premier doublon de l'histoire. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on fait deux fois le Palais de la Culture en trois mois. Quand même. Je prends ça bien. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne opportunité pour rester dans l'histoire. Ça marche. Et on va parler aussi de ton album. Gros score sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Tu es resté en top jusqu'à, je pense qu'il y a Boomplay qui a fait une publication qui a dit que ce n'est pas la peine de mentionner qui est numéro un. Vous le savez, pendant des semaines, quand même, tu es resté en top. Comment tu l'as vécu ? Parce que, enfin, je me dis, je vais me mettre un peu à ta place. Il y avait Mojotrone 2, pardon, 1, pardon, qui était comme l'unité de mesure des albums rap. Parce que chaque fois que tu fais quelque chose, on dit, il faut que ce soit aussi bon que Mojotrone. Il fallait que tu fasses une nouvelle sortie. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait un tel engouement autour de cet album-là ? Bon, non. Franchement, non. Parce que moi, je suis un peu têtu, tu vois, dans mon style musical. Même si je sais que je dois faire du commercial ou bien m'adapter au public ivoire, je ne fais pas ça tout le temps. Et cet album, je voulais qu'il ait une base de rap, qu'on dit de rap francophone, en fait. Pas forcément rap ivoire, mais rap francophone. Je voulais qu'on m'entende partout en Afrique, quand on dit rap francophone. Qu'on s'identifie. Que ce soit au Cameroun ou au Sénégal ou au Bénin ou n'importe où. C'est comme ça que Kiff No Beat a apperci, en fait. L'école de Kiff No Beat, c'est ça. On nous a compris partout. On n'a pas fait que du rap ivoire, tu vois. Donc, c'est ce que je voulais continuer. Vu que c'est moi-même ma manière de rapper, tu vois. Moi, je ne rap pas forcément en nouchi, tu vois. Donc, il fallait que j'impose ce style-là. Et c'est passé. Ça a été apprécié même. Donc, voilà. Je ne m'attendais pas forcément à ça. Je me disais, j'allais avoir un public en plus. Et continuer encore avec d'autres albums rapidement pour essayer de rallier les autres attaques. Je ne dis pas que j'ai atteint le but. On n'arrive jamais. Mais je veux dire que, franchement, on a fait un grand pas. Là, on continue. On est déjà à la meilleure place. On continue. Uniquement sur Boomplay, tu en as fait 10 millions. Oui, 10 millions. C'est immense. Oui. C'est iconique. 10 millions en 2 mois. En 2 mois seulement, 10 millions. 10 millions en 2 mois. C'est quoi, en fait, le truc quand tu fais 10 millions ? C'est vrai que tu es habitué aux millions de vues avec ton crew, avec toi-même en solo. Mais 10 millions sur une plateforme de téléchargement sachant qu'en Afrique, qu'on n'est pas encore habitué à cette manière de consommer la musique. Tu te dis, tiens, tu te tapes sur l'épaule et tu te dis, ouais, j'ai aidé de ça ou bien ? Ça va, on va encore faire plus. Non, non, non. Dans la réalité, je ne me tape pas la poitrine. Mais au studio, quand il a rappé, il a montré ça. Ils vont être au courant. Ils vont comprendre que c'est moi et il a fait 10 millions. Sinon, si, dans la réalité, je ne peux pas me dire ça. Sinon, c'est comme si je m'assois et je m'arrête. J'arrête du travail. Alors, moi, je n'arrête pas du travail comme ça. Alors, tu as parlé tout à l'heure de pouvoir conquérir, de pouvoir rallier, on va dire, les autres pays à ta cause. On ne va pas te recevoir sans parler de cette signature avec 9 de I Africa. J'ai envie de te demander, de Kif Nobit à 9 de I Africa, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a évolué ? Bon, franchement, il n'y a pas grand-chose. C'est juste l'environnement qui a changé. Voilà, les personnes, l'équipe qui a changé. C'est avec qui je travaille maintenant. Même si je travaille toujours avec les membres de Kif Nobit. Mais c'est mon environnement qui a changé, en fait. Donc, après, il y a un peu plus de professionnalisme. On essaie de, chaque jour, s'adapter et envoyer une nouvelle vibe en Côte d'Ivoire, de professionnalisme. Une vibe qui laisse des traces ? Parce que, tu vois, là, on a fait le... Sorti l'album avec un site internet. Avec mon site internet. Et on vend mes tickets aussi de concert sur mon site internet. Tu vois. Que tu peux rappeler, t'inquiète. Mojavelu.com. Mojavelu.com. Donc, voilà. On vend les CD aussi sur internet, sur mon site internet. Donc, on est dans le numérique. Ouais. Numérique fort. Numérique lourd. Numérique au calamar. Alors, tu es une personne, enfin, de ce qu'on a pu voir sur les réseaux, qui prépare vraiment ses bails assez minutieusement. C'est-à-dire, ton album, par exemple, ça a été le cas. Et tu as donné même cette anecdote se référant à Bob Marley. Ton papa qui t'avait expliqué un peu comment Bob Marley fonctionnait. Mais est-ce que tu gardes cette même énergie pour tout ? C'est-à-dire, pour les albums, pour les titres de chansons ? Même pour les singles. Ok. Même pour les singles. D'accord. C'est-à-dire que même le dernier titre que tout le monde a écouté là, on a fini de bien travailler l'instru. D'accord. On a tellement travaillé l'instru. Franchement, on a mis des références. Les connaisseurs, ils vont savoir de quoi je parle. On a mis des références dans le son. Tamzia a ajouté une petite note de rente en plan d'Arafat. Un son de rente en plan de chans. Et Tamzia, il a expliqué un peu en chinois. On n'a pas trop bien compris son question. On se casse tellement la tête pour faire les sons. Mais on est content du résultat. Parce que quand on a fini le son, on est reparti à la maison. On a réécouté. On est revenu au studio. Tu vois un peu ? On ne vient pas juste faire le refrain et puis on dit « Ouais, on a tué. » Il y a du travail derrière. Non, on ne fait pas ça. Moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, mes sons, en tout cas, j'ai fait tout pour avoir plusieurs armes dans mon son. Donc, un seul son. S'il n'y a pas une partie qui plaît ici, il y a une partie que les gens vont aimer. Oui, sûrement. Certainement. Alors, aujourd'hui, tu es un artiste, on va le dire, à part entière. Tu l'es même depuis avec ton groupe. Est-ce qu'à ce stade, tu te donnes encore d'autres défis ? On va dire, à part le palais ce 27 août. Est-ce que tu te dis après, je dois faire ci, je dois faire ça ? Et ce serait quoi ? Normalement, après le palais de la culture, je compte faire l'Olympia en France. On adore ! D'ici janvier, février. Lourd ! Moi, mon verre, oui, je suis le premier sur moi à faire ça. On adore ! Et maintenant, après ça, moi, franchement, c'est mon plan. J'attends que mon équipe valide. Pour l'Olympia, c'est bon, mais pour la suite, normalement, après l'Olympia, je sais que je vais taper peut-être deux, trois albums sans faire de concert en Côte d'Ivoire. Et puis, j'attaque le stade directement. D'accord. Lourd. Je rappelle qu'on est en direct, émission spéciale avec Didi Bé, c'est en rapport avec son concert. On va donner plus de détails dans quelques instants seulement. Avant, on va kiffer un tout petit peu Asini, quand même, qui est l'un de tes titres que tu avais sortis quand tu as commencé en solo. Franchement, le concert, ça a chauffé. Asini, tout ça, là, ouais. Normalement, c'est Didi Bé doit se sentir en culotte même à Royenne. Avec la serviette au cou et tout. Avec la serviette, un peu d'eau sur moi, d'une manière. Ça marche. On a l'occasion de donner, comme je le disais tantôt, des détails concernant le concert. On se fait juste une petite pause et puis on vous revient juste après. Avant son concert événement du 27 août, Didi Bé fait son show sur TraceFM. TraceRap Contest Le plus grand concours rap de Côte d'Ivoire atterrit sur ta radio. Conflés à blocs, ils sont prêts à en découdre. Jusqu'au 7 septembre 2022, de vrais talents rap s'affrontent dans une ambiance folle. Des épreuves, des jeux, un jury et toi. Pour les départager, reste connecté. TraceRap Contest, les mercredis et vendredis à 16h jusqu'au 7 septembre en direct sur ta radio. TraceRap Contest Une compétition rap Pour la sensibilisation à la vaccination contre la Covid-19 Par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique Et de la couverture maladie universelle Avec l'appui de l'ICP Banque Mondiale et Trace La chanson de Didi Bé, non c'est pas le cas. Il faudra vous rendre ce 27 août du côté du Palais de la Culture Pour kiffer en intégralité. J'y arrive tous les gros hits que Didi Bé a pu nous produire jusque là. Didi Bé, 27 août donc, Palais de la Culture. Tu donnes rendez-vous à toute la conspiration, à tout le gang. Et tu vas faire une première partie qui n'est pas habituelle. En fait, tu n'aimes pas les choses trop habituelles. Qu'est-ce qu'il y aura à cette première partie ? La première partie de ce concert, ça sera une première partie dirigée par les boîtes, les grands clubs de Côte d'Ivoire et les grands DJ de Côte d'Ivoire. Et c'est pas en mode, ils vont venir que seulement, ils viennent avec l'esprit de leur boîte. D'accord. C'est-à-dire que quand il y aura le Ziegenchor, ils vont venir avec un peu le décor du Ziegenchor pour mettre le show du Ziegenchor, les gens du Ziegenchor, tu vois. Et quand il y aura le Bloom aussi, ils vont mettre le paquet avec le DJ Vogis du Bloom, tu vois. C'est un peu l'esprit des boîtes. Ils vont faire comme une course de relais ? C'est-à-dire, chacun vient ? Voilà, mais pendant ce temps, entre chaque passage, il y aura les artistes. D'accord. Voilà, il y aura les artistes, il y aura Yilim, il y aura Polo Chacal, Tripagnénin, Syndicat, JR, bien sûr, Tamsir, et voilà. D'accord. Il y aura plein d'artistes en tout cas. Ok. Donc déjà, les portes du palais, est-ce qu'on peut te poser cette question ou on fait venir quelqu'un du stade pour les portes du palais ? Ouverture, quelle heure ? 14h. 14 piles. Moi, j'espère en tout cas qu'on va faire tout en jamais vue, quoi. C'est-à-dire, si le public m'écoute actuellement, je parle à tout le monde, s'ils viennent vite, je viens vite sur scène. C'est tout. Dans la sélection, c'est simple que ça. Il n'y a même pas de me pointer à 19h ou... Pendant que le public est là. Non, non, non. S'ils viennent à 14h, à 15h, ils vont faire le conseil la journée. J'ai jamais vu. Mais toi, attendons qu'il fait un peu les boîtes d'abord. Non, on va kiffer en même temps. On fait tout en juillet. De là à là. C'est ça qu'on va faire. Alors, donc, on parlait de cette première partie. Pour la suite, tu as dit, si le public arrive tôt, tu montes aussi sur scène tôt. C'est ça. Et on s'attend à combien de titres, ton répertoire ? Tu vas aller de ta carrière solo uniquement ? Ou bien on aura quelques couplets de Kif No Beat aussi ? Surprise ! Il y aura une surprise. Il y aura trois grosses surprises au concert, franchement. Trois grosses surprises. La première surprise, c'est... Je ne vais pas se coller ça ici, mais... Et la première surprise ? Mais c'est du surprise, c'est pas du surprise. Non, c'est entre nous deux. Non, c'est pas nous deux. Nous deux là. Nous deux. Il n'y a pas de la gégou. Il y aura des surprises, en tout cas, concernant les sons de Kif No Beat, je vais faire. Et puis, je vais faire les sons avant... Les singles que j'ai fait avant mon album. Voilà, qu'on dit, il n'y a pas là en dedans. Si, si, si. Assini, Tak, Mojavel. Je vais mettre un son de... En deux sons de Mojo Trone 1, histoire de montrer aux connaisseurs. Je vais faire un gros spectacle même avec Oui Africa. Je vais faire... Ah, tu vas faire. La suite de History. Tu vois, je vais faire les sons de l'album History. Je vais faire mes collaborations. Et maintenant, mes guests. Ah, ce sont les guests qui sont des surprises. Il y en a trois. Non, il y a deux guests et puis il y a une surprise. Il y a deux guests. Et une surprise générale. Donc, il peut y avoir Le Fa, par exemple, avec qui tu as collaboré. Ouais, ouais, peut-être. Il peut y avoir H Magnum, avec qui tu as collaboré. Ah, ça, c'est pas... On sait jamais. Il peut y avoir... Dédit encore. C'est pas impossible. Il peut y avoir Booba. Il peut y avoir Booba aussi. Tu vois, non. Il peut y avoir Booba. Hé, seigneur. Il peut y avoir Dajou. Il peut y avoir... Tu vois, les choses comme ça. Il peut y avoir plein de mes amis, en tout cas. Tu as de bons amis. Il peut y avoir Dajou. Il peut y avoir Booba. Il peut y avoir Le Fa. Il peut y avoir SDM, tout ça. Tu vois. Afrobie. On sait jamais. En fait, en gros, il peut y avoir toutes les collaborations. Il peut me marier aussi, là-bas. Attends. Rappelez-vous que je devais me marier en août. Oui. Non, mais écoute. C'est trop d'informations pour moi. Tu vois comment c'est un peu bizarre, là. Donc, c'est à tout le monde de voir. D'accord. Tu as d'ailleurs annoncé les couleurs de ton concert de fort belles manières avec cette chorale qui avait fait le buzz sur les réseaux. Yes, yes, yes. Ça s'est passé comment ? Le contact... En fait, eux, ils avaient fait ça pour le fun, si je me rappelle bien un cours. Bon, en fait, souvent, ils font ça, mais pas avec les chansons d'artistes. D'accord. Ils ne voient rien. Mais c'est un exercice, en fait. Pour voir s'ils peuvent faire ça sur d'autres musiques, tu vois. Ok. Donc, moi, j'ai vu, tout le monde a apprécié sur Internet, mais moi, j'ai voulu faire quelque chose de spécial avec eux. Et surtout dans les teasers. Moi, j'aime bien travailler mes visuels, tu vois. J'aime bien, j'ai eu l'idée, j'aime bien les pubs, les idées de pubs, les idées de... Tu vois, les pubs de films, comme on annonce un film. C'est comme ça que je l'ai annoncé mon concert, en fait. Mais tu es un artiste, tu l'as dit, tu es un artiste, tu vois. Donc, j'ai essayé de voir les caméramans, le réalisateur, tout ça. Je l'ai expliqué mon idée. On a bien fait ça. J'ai suivi ça à la lettre. On a veillé au montage, pour que le montage soit parfait. Parce que souvent, tu filmes, tu veux que ça sorte comme tu veux, mais ça sort pas là. Mais c'est quelle histoire de maître de cœur qui fait jeu de rien ? Tu vois, c'est là que je devais toucher les Ivoiriens, parce que s'ils faisaient ça simplement, c'était pas bon. Ouais, ok. Et tu as invité dans ce teaser-là, Rambas Junior, on dit Rambas Junior. Le GOAT. C'est le GOAT. C'est surtout un message que je voulais passer à mes détracteurs. Tu vois, ils ont peut-être utilisé le petit pour m'insulter ou bien pour me manquer de respect sur la réseau. Moi, je leur ai juste montré que je suis plus haut que ça. Ça ne m'atteint pas. Je pourrais même m'appeler pour participer au teaser de mon concert. Et puis, il sera là même. On va faire le show avec tout le monde. Et puis, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, il y a une nouvelle vision. Ça marche. On adore. T'as une vision de rassembleur. Il s'est bien. Alors, aujourd'hui, tu es devenu un grand philosophe et un grand savant. D'ailleurs, tu suscites de nombreuses questions et recherches. Du coup, on veut savoir. Le peuple veut connaître la signification de Azalaka Pahou. Tout à parler. C'est de Plotcho de l'Hopway. Il ne peut pas me permettre d'expliquer ça ici. Non, pourquoi ? Il faut demander à J.R. déjà. Il faut demander à J.R. Mais tu étais là. Le petit frère avec qui j'ai fait le feat. Il faut lui demander. Parce que lui-même, quand il a chanté ça au studio, nous-mêmes, on a dit, Petit, c'est quoi ça là ? Ah bon ? On a crié, mais hey. Mais il nous a expliqué. Mais il ne peut pas expliquer ça comme ça. On n'a qu'à finir de danser ça d'abord. Pendant au moins six mois. On relance, il y a eu l'explication. Du coup, les amis, il va falloir attendre. Azala Kapahou qui t'a parlé, c'est de Plotcho de l'Hopway. De Plotcho. De Plotcho. De Plotcho de l'Hopway. De Plotcho, c'est deux millions. Ah ok. Azala Kapahou. On peut aller avec ça. Ça va déjà. Azala Kapahou qui t'a parlé, c'est de Plotcho de l'Hopway. C'est deux millions de l'Hopway. Ça marche. Alors du coup, avec J.R., on va dire que c'est toi qui es rentré dans le mouvement des petits-là ou bien c'est les petits-là qui t'ont ramené dans leur mouvement. Est-ce que c'est eux qui sont venus vers toi ou est-ce que c'est toi qui es parti vers eux ? Les deux. C'est les petits, c'est leur vibe qu'ils aient kiffé. D'accord. C'est eux qui m'ont ramené dans leur mouvement. Et puis moi, j'ai kiffé et je suis rentré dedans. Et puis tu as attrapé. Et puis voilà, en fait, j'avoue que j'aime bien les trucs où il y a un peu d'Atalakou. D'accord. Voilà, donc je n'ai même pas eu de mal à m'adapter à ça. Ce n'est pas un truc qui est facile. Ouais. Non, leur style, ce n'est pas si facile que ça. Voilà, je n'ai pas n'importe qui qui peut se lever pour faire un son comme ça avec eux pour rentrer dans leur science. Donc il faut voir que j'avais quand même du pain sur la planche. Et puis, ils kiffaient surtout leur vibe. Et puis je trouvais surtout qu'ils n'avaient pas assez de, comment on appelle ça, de côte. Assez de professionnalisme aussi autour d'eux. Et puis, je trouvais que ça passait trop partout sans que, voilà. Sans que ça n'ait véritablement d'impact. Donc, voilà, après j'ai kiffé le son et c'est devenu ce que c'est devenu. C'est un hit et on est tous contents. Tu as dit, tu as kiffé leur vibe qui a laissé beaucoup de traces. Surtout sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on va dire, il y a des sociétés de téléphonie mobile qui ont récupéré le hasard à capin. Je te jure. Tu as Serge Beno qui kiffe de ouf. Est-ce que, on parle d'automood, est-ce que tu t'es dit, tiens, ça allait prendre compte. C'est vrai que c'est mes petits, je sais qu'ils sont forts, je sais que c'est Didi, mais quand même, c'est ton pleur. Tu as déjà connu ce buzz. Non, c'est un choc de deux générations, c'est tout. Ce n'est pas quelque chose qui n'a jamais existé. Je peux te donner des exemples. L'exemple même est devant vous-même. C'est juste que vous avez oublié. Quand Arafat est rentré dans nos mouvements et que nous aussi, on l'a suivi dans son... Quand on a fait approcher, regardez, c'était un choc. C'est toujours comme ça. Nous, on moussait dans notre coin. Arafat aussi, c'était le père. Tu vois ? Et quand on a décidé de se mettre ensemble pour faire un tube, nos deux publics se sont rassemblés. Tout le monde a validé, en fait. L'histoire retiendra. Voilà. Donc, eux, ils étaient déjà dans leur vibe. Ils moussaient dans leur coin. Moi, je suis venu les prendre aussi en tant que grands frères. J'ai dit, bon, on peut tuer. avec mon public, leur public, tout le monde a adhéré. Tu comprends ? Donc, c'est comme ça. C'est le choc de génération. C'est comme quand, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, quand Niska a décidé de faire un feat avec Tiacola. Tu vois un peu, c'est comme... Franchement, c'est une histoire de vieux père et la nouvelle génération. Tu comprends ? Donc, quand c'est une fusion, quand ça passe bien, ça passe bien. D'accord. En même temps. Pour revenir au concert, quelles sont les dispositions pratiques à prendre ? Est-ce que, je ne sais pas moi, il faut venir avec des lequets, des baskets ? Il faut venir à quelle heure ? Il faut laisser quoi à la maison ? Est-ce qu'il y a des choses à savoir pour le gang ? Bon, en tout cas, je sais que mes casques seront disponibles en exclu là-bas. depuis qu'on attend ? Ouais, ouais. Je vais signer dessus sur tous les casques. D'accord. Tous ceux qui vont acheter, bien sûr. Et puis, franchement, soyez relax. Venez parce que vous allez transpirer. Autant que moi. Vous allez transpirer, venez avec... Voilà, venez filmer, venez truc, même si on sait que le concert va passer après, à la télé, mais venez, vous enjaillent. Franchement, j'ai des cernes, même. je me suis cassé la tête pour faire un gros spectacle professionnel pour mon public et puis surtout pour montrer que la nouvelle génération est concentrée. D'accord. Donc, ça va le faire. Cette année, on casse tout, on brûle tout. Est-ce qu'il y a encore des tickets disponibles et comment faire pour se les procurer ? Le tarif aussi. Bon, les tickets 5 000, 10 000 et 20 000. et il y a des tickets à la FNAC partout, même à Trace. Il y a les tickets dans les stations, toutes les stations totales et tout. Il y a des tickets aussi sur différents points de vente de Ozy Gainshaw, tu vois, dans les restaurants et sur mon site. Donc, voilà, parce que les tickets vont vite et surtout dans la dernière semaine. D'accord. Voilà, donc là, moi-même, je me déplace pour faire des... pour livrer personnellement les tickets à mes parrains. J'étais chez Jean-Louis Billon hier, excusez-moi. Écoute, écoute, mais qu'est-ce que c'est ? Ah là 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 là. Écoute, c'est pas tout le temps qu'on est invité chez Jean-Louis Billon. Non, le seul rappeur invité chez Jean-Louis Billon. Ah là 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 là. C'est terrible. Ah non, non. Donc, il a ton WhatsApp. Oh, toi aussi. Il m'appelle même du gros. Non, mais qu'est-ce que c'est ? Ah là là là. Il rentre chez lui en cause un peu, en échange un peu d'abord. Et tu l'appelles comment ? Ça va Jean-Louis ? Non, je dis tonton, je dis tonton. Non, mais toi, tu peux l'appeler tonton. Moi, c'est monsieur Billon. Bonjour monsieur Billon. Moi, je dis tonton parce que Joe, ses enfants ont presque mon âge. Ah non, enfin, pour raconter, juste pour raconter, moi, les amis de ma soeur, ils appellent ma ronde à son prix. Non, mais d'accord. Sinon, c'est un vrai boss et puis, il m'a, avant même ce rendez-vous, le premier rendez-vous qu'on a eu, on a parlé vraiment de perception des choses de la vie, tout ça. On a pu voir aussi. Il m'a dit de penser business. Il faut vraiment penser business. Il ne faut pas trop mettre les choses dans le cœur pour faire notre... Parce qu'il y a eu plein d'artistes avant moi, bien sûr. Donc, voilà. J'essaie de prendre les conseils de tout un chacun pour avancer. D'accord. Est-ce que tu penses qu'on a pu faire le tour ? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter surtout concernant le rendez-vous du 27 août au Palais de la Culture ? Est-ce qu'il y a des choses ? Est-ce qu'on a rien oublié ? On a déjà tout dit ? Est-ce que tu veux acheter quelque chose ? On n'a rien oublié. Tout ce que... Comment ? Ah oui, le prix des casques. Ah, les casques. Ah ouais, je sais qu'on va faire une réduction. Sinon, normalement, les casques sont à 30 000. Mais je sais que l'équipe va faire une réduction peut-être de 5 000. Ça sera à 25 000 là-bas et tout. D'accord. Mais après ça, c'est la meilleure occasion, je pense. Mais après ça, tous les casques seront vendus à la FNAC et tout. Sur un site internet. Professionnellement, je n'ai plus rien à voir là-dedans. Ouais. Ouais, donc je vais signer, on va faire des photos, tout ça, il faut profiter. Et puis, on gère quoi. Sinon, à part ça, le casque, il n'y a rien d'autre. Le casque, il y aura... il y aura des T-shirts. T-shirts disponibles. Il y aura des T-shirts disponibles. Il y aura des T-shirts Mojavelli, je suis au concert de Mojavelli, des T-shirts conspiration, des masques conspiration. Mais lourd. Non, il y aura, franchement, ça sera une belle fête. D'accord. Il y aura des gadgets, conspiration, des masques, tu vois un peu, des masques, des cagoules conspiration, tout ça. Tout est prévu. Tout est prévu. D'accord, ça marche. Merci beaucoup Didi de nous avoir donné ton temps. On sait que tu es en pleine répète et tout ça. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. Et donc, je rappelle que tu étais dans nos murs pour parler, bien entendu, de ce grand concert, de ce grand rendez-vous de la conspiration. 27 août, du côté du Palais de la Culture, ouverture des portes, 14 heures. Il faut être à l'heure. Vous aurez l'occasion d'acheter des gadgets sur place, notamment le casque qu'on attend depuis bien longtemps. Et puis, vous aurez la primeur quand même d'avoir la signature de Didi sur votre casque. Il y aura également des t-shirts, des cagoules, ce genre de choses. Donc, passez, récupérez vos tickets pour les personnes qui n'ont pas encore pu le faire dans tous les points de vente habituels à la FNAC, ici même à Trace et puis aussi sur le site internet Mo, je ne vais pas me tromper ? Mojaveli.com Mojaveli.com 5 000, 10 000 et puis 20 000. C'est l'occasion pour nous de saluer ton staff et puis les pères du PA, notamment Zagba, le requin, ils vont parler It is in us. Parce que je ne peux pas le dire. Zagba et Samo, ils sont là, ils sont au Ziegen Shore, ils sont les maîtres du PA actuellement. Oui, les maîtres du PA. Allez prendre vos tickets chez eux, ils ont un événement aussi dimanche. Voilà, le Ziegen Shore, un événement aussi dimanche après le concert donc on a le temps de faire la fête après le concert encore. Au calamar ! Merci beaucoup Didi comme je le disais de nous avoir donné ton temps et puis on te laisse aller faire ta répète. Merci. Et puis bonne chance, on se dit au 1-7. On se dit à Zalakapéou ? Aze qui t'a parlé. C'est deux plochons de l'opoé. Merci les traceurs quant à vous garder l'écoute sur Trace. Premier sur les hits, il y a du lourd qui vous attend. D'ailleurs c'est en haut qui arrive maintenant une belle collaboration entre Didi B, J.R. Lowe et Tamsire sur la radio. Trace Rap Contest Le plus grand concours rap de Côte d'Ivoire atterrit sur ta radio.